58 Ivoiriens en route pour le pèlerinage annuel des chrétiens célestes au Bénin ont été victimes d'un accident de la circulation au Ghana. Ils viennent de recevoir l'aide et la compassion du gouvernement ivoirien. L'heure est au bilan à Miparco pour les organisations de la société civile. Elles marquent une pause pour faire le point de leurs actions sur le terrain en faveur de la cohésion sociale. Et puis à l'international, un calme apparent règne sur Bangui. Pendant ce temps, le rappel au nom du contingent tchadien accusé de prendre parti dans cette crise crée la polémique. Bonjour à tous. Commençons tout de suite par ce communiqué de la Direction générale des impôts. Le directeur général des impôts invite tous les propriétaires de maisons, bâtiments ou terrains à payer leurs impôts fonciers au plus tard le 31 décembre 2013 pour bénéficier d'une réduction de 25%. Il informe par ailleurs que les caisses de la Direction générale des impôts seront ouvertes ce samedi 28 décembre de 8h à 14h sans interruption. Direction Elibou, c'est au Ghana où 58 chrétiens célestes ont reçu la visite du directeur général des cultes. Bamba Massamba est venu leur apporter le soutien du gouvernement suite à l'accident de la circulation dont ils ont été victimes récemment alors qu'ils se rendaient au Bénin pour prendre part au pèlerinage annuel du christianisme céleste. Serge Kolea. La compassion de l'état de Côte d'Ivoire au pèlerin ivoirien christianiste céleste, victime d'un accident à Théma au Ghana au moment où il se rendait au Bénin en pèlerinage, ne s'est pas fait attendre. Après avoir apporté son soutien aux victimes depuis la Côte d'Ivoire, le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a dépêché sur place le directeur général des cultes. Bamba Massamba a rencontré les accidentés au centre de santé de l'église mère de Christianie céleste de Porto Novo au Bénin. C'est un convoi de cinq cars de 70 places qui avaient pris le départ d'Abidjan le 21 décembre 2013. L'accident d'un de ces cars a fait 58 blessés et un passant tué. L'accident, selon les passagers, est consécutif à une sortie de route. Le directeur général des cultes a salué la foi de ces pèlerins au nombre de 350. Ceux-ci ont tenu à poursuivre leur pèlerinage avec des blessés en leur sein. Même si nous savons que certains souffrent encore, nous avons foi qu'ils pourront regagner la Côte d'Ivoire dans de meilleures conditions et donc continuer les traitements et surtout continuer de prier. 3 millions de francs CFA, c'est le geste du ministre d'Etat Ahmed Bakayoko aux victimes et à la délégation de pèlerins de Christianie céleste. Interné aux urgences du centre national hospitalier universitaire de Cotonou, un des pèlerins ivoiriens, dont le cas semble plus critique, reviendra à Abidjan par voie aérienne. Il faut noter que 450 pèlerins ivoiriens sur près d'un millier ont été pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire dans ce pèlerinage qui a eu lieu aussi bien au Nigeria qu'au Bénin. 14 Ivoiriens sur 100 sont affectés par la drépanocytose, une maladie génétique non contagieuse qui reste encore méconnue des populations. C'est pour une meilleure prise en charge de la maladie qu'une trentaine de chefs coutumiers et religieux ont été instruits sur la question. Ils devront ensuite relayer l'information au sein de leurs différentes communautés. Eva-Michel Mombo. La drépanocytose, maladie génétique non contagieuse qui se manifeste par une déformation des globules rouges. 120 millions de personnes en sont victimes dans le monde et en Côte d'Ivoire, 14% de la population est touchée. Plusieurs actions sont alors menées pour une meilleure prise en charge des personnes drépanocytaires. Des actions au nombre desquelles ce séminaire de formation. L'initiative est de l'ONG de l'ANAIA Universelle, une ONG qui oeuvre pour la lutte contre la pandémie depuis bientôt 7 ans. Pour faire baisser la provenance de cette maladie-là, il suffit seulement qu'avant de vous faire des enfants, vous faites votre examen et puis on regarde. Oui, ça passe. Non, ça ne passe pas. Donc vous voyez que ce sont les parents qui décident eux-mêmes de faire des enfants qui soient malades. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'un enfant de personne qui est malade, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Quand vous avez un enfant de boussé, vous l'avez toute la vie. Donc ce que tu as sémé, attends le recruter. Donc c'est vraiment très important. Au moins 30 chefs coutumiers et guides religieux ont prépare à cette formation sur la prise en charge de la drépanocytose. Ils ont ensuite été faits ambassadeurs de la lutte contre la pandémie dans leurs différentes circonscriptions. Ils sont 16 à faire leur entrée dans les rangs des magistrats de Côte d'Ivoire. Eux, ce sont 16 élèves magistrats de l'Institut national de formation judiciaire qui ont prêté serment en cette fin d'année. On fait le point avec Abou Sanogo. Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Prestation de serment pour ces élèves magistrats en fin de formation. Ils sont ainsi prêts à exercer le métier pour lequel ils ont été formés durant 12 mois. Une joie pour ces nouveaux magistrats, ravis de faire désormais partie de la corporation. Nous sommes vraiment très fiers et très contents parce que par cette cérémonie de serment, nous avons juré de bien faire notre travail. Et c'était vraiment un moment très émouvant. Au-delà de ces instants d'émotion, c'est une longue et belle carrière qui attend nos nouveaux auditeurs. Une carrière qui a ses exigences. Pendant un an, ces jeunes gens ont appris le droit. Ils ont renforcé leur connaissance en droit. Et aujourd'hui, avant de pratiquer la justice, ils doivent être autorisés. Ils doivent jurer de faire religieusement leur travail et de garder le secret de se comporter en tout, en digne et loyal auditeur de justice. Reste pour ces 16 auditeurs à achever un an de stage pratique avant de revêtir définitivement la touche du magistrat. Quel bilan a mis par cours pour les organisations sociales et civiles à charge de la cohésion sociale dans l'ouest du pays ? Eh bien, la question fait actuellement l'objet d'un atelier d'évaluation. Ici Mema Abidjan, reportage. La cohésion sociale et le dialogue démocratique dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, objet principal de cet atelier. À travers le projet dénommé « Promotion du dialogue démocratique et de la cohésion sociale dans l'ouest de la Côte d'Ivoire », le Centre de recherche et d'action pour la paix, CERAP, entend renforcer le dialogue communautaire et la démocratie participative dans les localités telles que Tout-le-Pleu, Bleu-le-Quin, Soubré, Bangolo et Saint-Fra. Après six mois d'activité sur le terrain, un bilan a mis par cours. Nous pensons qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Il y a encore du travail à faire, mais il fallait déjà aller vers ces populations qui ont été déchirées par la crise post-électorale, amener donc ces communautés à ne plus se voir comme adversaires ou ennemis, mais à rechercher à se voir comme étant concitoyens, comme étant des partenaires sociaux. Pendant les deux jours que dure cet atelier, démarré ce 27 décembre, les participants, composés de représentants d'organisations de la société civile et de représentants d'ONG nationale et internationale, auront à plancher sur les actions concrètes à mener sur le terrain. Un mot de culture dans cette édition, il s'agit de l'événement culte de la RTI Bonjour 2014. L'enregistrement, c'est dans quelques heures au Parc des Sports de Trècheville, mais avant, notre équipe de reportage, conduite par Christelle Menand, a rencontré les comédiens en pleine préparation. Voici en image un aperçu de ce qui va se passer ce soir du 28 décembre. Les premières émotions de l'année vécues par les téléspectateurs du monde entier en regardant la télévision ivoirienne, c'est souvent ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu ne bois plus d'alcool. Il arrive à la maison, il ouvre son frigo, il prend une bière glacée, il me plonge dans l'eau une fois, deux fois, trois fois. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelles plus bière, tu t'appelles jus d'orange. Près de dix ans que cela dure. Et aujourd'hui, le succès est au-dessus des espérances. Aujourd'hui, bonjour est un événement qui n'appartient plus à la RTI. C'est un événement même qui a été suscité. Mais il faut dire surtout que c'est un événement que les Ivoiriens attendent. Donc, c'est un rendez-vous. Au fil des jours de l'an, bonjour 2014 est devenu le meilleur casting pour des comédiens débutants ou confirmés. On dit bonjour, bonjour là. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Tu as été révélé dans bonjour, 2000 combien même ? 2011, 2011. C'est moi, elle a chanté ce que tu as fait, ton histoire bizarre. De toute façon, là, non ? Voilà. Voilà quelqu'un encore qui témoignage, fruit des bonjours. Voilà. Donc, il dit, il vous donne rendez-vous. C'est 28 heures de sa métier. Fruit des bonjours. La QV 2014 de l'émission se compose d'humoristes talentueux, toujours soucieux d'arracher des fourrières au public. De l'émotion, de la gaieté, de l'humour, c'est ce samedi 28 décembre au Palais des Sports de Trècheville. J'ai envie de savoir, ça là, c'est Jésus, Andra, tu es au courant, ils ont le son. Nous, tous ici, on est déjà affairés. Vous êtes en Zorro, il ou elle s'est tombé dans les Youkouris. Ouvrons la page internationale avec cette information. En bref, le gouvernement malien a saisi ce vendredi 27 décembre l'Assemblée nationale au siège de la haute cour de justice pour juger l'ancien président Amadou Toumani Touré. Il pourrait être inculpé de haute trahison pour avoir laissé entrer des forces étrangères au Mali. C'est désormais une tradition au Ghana. Chaque 26 décembre, à l'occasion du Boxing Day, associations et entreprises se mobilisent pour apporter de l'aide aux plus démunis, notamment aux pensionnaires des orphelinats et des hôpitaux psychiatriques. Reportage. C'est une tradition au Ghana. Chaque 26 décembre, pour Boxing Day, associations et entreprises se mobilisent pour venir en aide aux plus démunis. Un héritage du Moyen-Âge, quand, après Noël, les serviteurs recevaient des cadeaux de leurs patrons, c'était aussi le jour où l'on vidait les troncs des églises pour distribuer aux pauvres. Cinq siècles plus tard, cette tradition de partage perdure. Dans cette orphelinat d'Acra, grâce à des dons, des bénévoles tentent d'améliorer l'ordinaire. C'est une chose que nous faisons chaque année. La Bible nous dit, si tu possèdes quelque chose, partage-le avec ceux qui n'en ont pas. Comme j'ai de l'amour pour mes enfants, j'en ai aussi pour ceux qui sont dans le besoin, parce que leurs parents ne sont pas là pour veiller sur eux. C'est important d'être là au moment de Noël pour leur donner de l'amour maternel. A l'hôpital psychiatrique d'Acra aussi, la solidarité s'organise en faveur des malades mentaux souvent laissés pour compte. Les malades mentaux sont les parias de la société. Ils sont stigmatisés et tenus à l'écart. Ici, à l'hôpital, on manque de tout. Nous donnons des matelas, des médicaments, de la nourriture pour que ces malades puissent aussi profiter de Noël. Cette coutume de partage qui perdure en Afrique, c'est un peu perdu dans les pays anglo-saxons où le Boxing Day n'est plus qu'un jour férié qui donne le coup d'envoi des soldes. Et ce ne sont pas les jeunes ghanéens qui vous diront le contraire. Une journée chômée, c'est toujours bon à prendre. Faut-il rappeler ou non le contingent tchadien déployé en Centrafrique ? Les avis sont partagés après les violentes tensions entre militaires et civils. Une partie de ces derniers reprochent aux soldats tchadiens d'avoir choisi leur camp. N'Djamena s'inquiète pour ses ressortissants de Bangui. Les unes de la presse en témoignent. Les populations civiles sont prises dans la tourmente des violences et des militaires opérant sous mandat de la force de l'Union africaine, la Miska, ont été tués. Nous venons de perdre six soldats injustement attaqués par des commanditaires tapis dans l'ombre qui se cachent et qui prennent le nom des anti-barakas. Or, nous savons pertinemment que ce sont en fait des anciens de Bozizé qui ont infiltré la population et qui lâchement commettent ces actes-là. Dans Bangui, les tchadiens sont accusés de prêter main forte à l'ancienne rébellion Séléka qui a renversé le président Bozizé. Une rébellion qui compte en son sein de nombreux tchadiens. Des accusations que réfute N'Djamena. Nous constatons malheureusement qu'il y a aussi ces derniers temps un linchage médiatique de certains médias qui jettent de l'huile sur le feu et qui veulent jeter nos propres sur nos forces de défense et de sécurité. Bangui s'enfonce toujours plus dans la violence. La canonnade a encore retenti une bonne partie de la nuit et la population fuit dans tous les sens. Une panique générale et on a été traumatisés toute la nuit et surtout que c'est des armes lourdes qui ont tourné hier. La Croix-Rouge ne cesse d'apporter des cadavres à la morgue de l'hôpital communautaire. Une soixantaine lundi 23 décembre, une quarantaine depuis mercredi. Et un charnier comprenant une trentaine de corps portant des traces de torture a été découvert à proximité du palais présidentiel. Enfin, cette information avant de refermer le journal, le directeur général des impôts invite tous les propriétaires de maisons, bâtiments ou terrains à payer leurs impôts fonciers au plus tard le 31 décembre 2013 pour bénéficier d'une réduction de 25%. Il informe par ailleurs que les caisses de la direction générale des impôts seront exceptionnellement ouvertes ce samedi 28 décembre de 8h à 14h sans interruption. Voilà, c'est ici que prend fin le 12h30. Vous pouvez le revoir sur les www.rti.ci. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada